Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce 104e numéro de La Faute à l'Europe. Notre invitée aujourd'hui, Manon Aubry, eurodéputée de la France Insoumise. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Vous vous plaisez au Parlement européen ? Ça va, on s'y sent plutôt à l'aise, même si c'est parfois un peu un bunker d'excite Jean Quatremer pour la Commission européenne. Justement, Jean Quatremer qui est à vos côtés. Bonjour Jean. Bonjour. Bonjour Cathy Aline Landabourou. Vous allez bien ? Très bien, et vous ? Tu sais, Jean Quatremer qui disait, juste avant le début de cette émission à Manon Aubry, si jamais Mélenchon était au pouvoir, je finirais dans un camp. Ça veut dire quoi, ça ? C'est pas vrai, je démons complètement. Moi, je témoigne, il a dit ça, il a dit ça, c'est vrai, tu l'as dit. Et Manon Aubry a dit, ben non, regardez, moi je suis gentil. Et puis on m'a dit que j'étais l'exception, mais sûrement les... Et pourquoi vous finiriez dans un camp si Mélenchon était au pouvoir ? Parce que je fais partie des gens qui sont persuadés que la gauche radicale, comme le communisme, ça n'a pas changé. Et au fond, ce sont les ennemis de la liberté. On voit bien ce qui se passe aujourd'hui au Venezuela ou dans tous les pays qui se soutiennent. C'est la boîte à meufs du Venezuela, mais vous savez... Ils sont tous très noms. J'aime beaucoup la boîte à meufs. La boîte à meufs, la prochaine fois je viendrai avec. Ah, c'est bien ça, la boîte à meufs ! Mais peut-être juste une précision de vocabulaire pour commencer. Parce que moi, je co-préside le groupe de la gauche unitaire européenne, c'est notre nom. Ok, il n'est pas très sexy, mais... C'est les cocos au niveau européen, quoi. Bah, c'est pas vraiment les cocos, et nous, on n'aime pas trop se faire appeler la gauche radicale, parce que moi, je pense qu'on est plein de bon sens et plein de réalisme, et finalement que les radicaux, ce sont plutôt les libéraux. Mais on aura l'occasion d'en discuter, parce qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Très bien. Demandez le programme de la faute à l'Europe. La transparence, c'est le mot à la mode. Ici, au Parlement européen, quasiment tous les élus de la gauche radicale à l'extrême-droite. Allez-y, juste de la gauche, vous allez y arriver. On a le droit de dire l'extrême-droite, en revanche ? Ah ça, vous voyez avec eux. Ah oui, d'accord. Ils ne veulent pas non plus. Moi, je pense qu'ils sont vraiment d'extrême-droite. Finalement, c'est ce qui vous rassemble avec l'extrême-droite. Vous n'aimez pas la façon dont vous appellez. Déjà Venezuela, et conniment avec l'extrême-droite, ça commence bien. Tous, tous, la main sur le cœur disent plus de transparence. Transparence dans les prises de décisions, transparence des revenus, transparence des relations avec les lobbies. Voilà, un peu d'hypocrisie peut-être là-dedans. Quoique, et des mesures sont prises parfois pour faire plus blanc que blanc, pour être transparent, marche-t-elle vraiment ? On va y revenir. Cela pose, une fois encore, la question de la place des députés européens dans la vie politique. Sont-ils vraiment légitimes aux yeux de l'opinion publique ? C'est intéressant, parce que Manon Aubry, vous avez dit chez nos confrères de France Culture, notre rôle en tant qu'eurodéputé est extrêmement faible. On va en parler. En tout cas, c'est un bon sujet d'édito pour notre tonton flingueur, Jean Quatremer. En tout cas, ces dernières semaines, vous, les élus européens, vous avez auditionné, mis sur le grill, les futurs commissaires européens. C'est comme si, en fait, l'Assemblée nationale auditionnait les ministres avant la formation d'un nouveau gouvernement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lors d'une des auditions, la commissaire croate, qui s'appelle, Jean ou Katialine, vous allez me reprendre, Dubrovka Swicha, 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 Très bien. C'est une ancienne institutrice, maire de Dubrovnik, et elle n'a pas voulu lui donner d'explication sur l'origine de sa fortune. Bon, pas grand-chose, 5 millions d'euros. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en tant qu'institutrice, comment est-ce qu'elle a accumulé ce patrimoine ? Un député européen lui a posé la question. Et Antonio Tajani, le président de séance, ex-président du Parlement européen, proche de Berlusconi, est intervenu. On écoute. Il y a 25 ans, vous étiez enseignante, vous habillez une vieille Renault, vous habitez dans un petit appartement dans un HLM, vous avez fait de la politique, et aujourd'hui, on estime votre patrimoine à 5 millions d'euros. Une villa, deux maisons, deux appartements, un bateau, trois voitures. Est-ce que vous pourriez partager votre recette avec nous pour obtenir un tel succès ? Merci. Notre tâche, ce n'est pas de parler ici d'argent, de patrimoine. Nous sommes à la commission. Il y a un avis ? Certes, tout le monde est libre, mais les questions aujourd'hui ne portent pas sur ces sujets-là. Voilà, donc en chevalier blanc, Antonio Tajani, enfin blanc, voilà. En tout cas, il intervient, et sachant que la commissaire croate, elle a dit, il n'y a pas de souci, moi je peux répondre. Katyaline, deux questions. La première, est-ce que vous trouvez, est-ce que ça vous dérange qu'une commissaire désignée, ancienne institutrice, ait un capital de 5 millions d'euros ? Et ensuite, est-ce que vous trouvez qu'Antonio Tajani est dans son rôle de dire, pourquoi on parle de ça ? Ce n'est pas la peine, on ne va pas parler de ça. Non, alors déjà, ce n'est pas le fait qu'il n'y a pas de réaction italienne. Comme fortune, ce qui me dérange, ce qui me dérange, c'est qu'elle ne puisse pas le justifier. Et l'intervention de Tajani montre vraiment qu'on est dans des auditions qui ressemblent à des discussions de marchands de tapis. Tu vas faire tomber mon commissaire, je vais faire tomber ton commissaire. Entre les groupes politiques. Oui, entre les groupes politiques. On va faire tomber, il y en a deux qui sont tombés en commission jury de laquelle vous êtes membre. Et c'était, on fait tomber un mec de droite, alors OK, on va faire tomber... Ce sont les commissaires hongrois et roumains qui ont été recalés pour confier d'appérêts. Et on entendait un porte-parole du groupe PPE qui disait, vous voulez faire tomber des têtes, il y en a d'autres qui vont tomber. Donc on voit quand même qu'il y a une espèce de tension au Parlement européen. Chaque fois qu'il y a eu l'exercice, des têtes sont tombées, mais on sent une tension particulière. Cette année, je trouve, du fait peut-être parce que c'est van der Leyen qui a été élu et pas le candidat tête de liste comme aurait voulu le Parlement. Donc Ursula van der Leyen, l'ex-ministre de la Défense allemande et qui va devenir présidente de la Commission européenne. Voilà. Élu à quelques voix près, ce qui est important aussi à remettre dans le contexte pour expliquer à la faiblesse. Mais si je peux me permettre de commenter cet extrait parce qu'on l'a eu en fait, on a eu l'équivalent dans plusieurs auditions. J'ai assisté à beaucoup d'auditions et à chaque fois qu'on posait une question qui tenait compte de potentiel conflits d'intérêts. Chaque commissaire désigné a été auditionné par les commissions parlementaires ici. Compétentes. Compétentes en fonction de son portefeuille sur le fond. Avant l'examen. Exactement. Et cette étape intervient après la fameuse étape d'examen des conflits d'intérêts par la Commission des affaires juridiques qui s'appelle Jury et dans laquelle je siège. Et on voit que les commissaires qui ont passé cette étape, ils se retrouvent après à l'audition sur le fond et ils disent ah non mais moi je suis blanc comme neige je n'ai plus de questions auxquelles répondre et ça a été le cas d'ailleurs de Sylvie Goulard la française puisque j'ai passé l'étape de la Commission des affaires juridiques. Mais précisément le problème de fond c'est que la procédure de la Commission des affaires juridiques ne permet pas un examen indépendant transparent et solide des conflits d'intérêts à la fois parce que nous n'avons aucun moyen de l'investigation les informations qui sont demandées aux commissaires sont extrêmement limitées juste pour vous donner un exemple moi en tant que députée française je dois donner plus d'informations à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique en France C'est-à-dire quoi pas de moyens d'investigation vous voudriez une police ? Non mais concrètement concrètement je vais vous donner un exemple vous avez un commissaire qui déclare qu'il a des actions dans des entreprises j'ai aucun moyen de vérifier s'il a des actions dans d'autres entreprises On parle de Joseph Borrell il y en a plein il y en a plein John Tiloni il a des actions dans Amazon et le VMH qui ne sont pas connus pour leur comportement exemplaire en matière fiscale et pourtant il aura le portefeuille à l'économie donc on voit bien ici qu'on touche le cœur de la procédure de l'examen des conflits d'intérêts alors pour la Roumaine et pour le Hongrois c'est la première fois que ça arrive je crois dans l'histoire du Parlement européen que certains tombent pour conflits d'intérêts et à mon sens il y avait conflits d'intérêts et ils méritaient de tomber mais en tout cas il y a un deux poids de mesure puisque si eux tombent bien d'autres auraient dû tomber ce qui pointe les failles de la procédure Jean c'est une discussion de marchands de tapis ou c'est un vrai exercice démocratique ? D'abord on aimerait bien avoir le même en France il faut quand même juste poser des choses telles qu'elles sont en France on n'auditionne pas les ministres si on avait auditionné les ministres sur leur conflit d'intérêts ou sur leurs compétences On n'aurait pas eu Cahuzac ? Non Pas seulement au Giro on n'aurait pas Castaner il y a plein de gens qui ne seraient pas ministres aujourd'hui il y a quand même un nombre de gens incompétents absolument incroyable donc ce serait très bien qu'on ait ce genre d'exercice en France et il faudrait avoir un exercice aussi sur les conflits d'intérêts et sur l'argent des politiques Et si on auditionnait ceux qui auditionnent aussi alors qu'ils ont eux-mêmes dénoncé le risque de conflit d'intérêts chez plusieurs candidats à la Commission européenne les eurodéputés ne sont-ils pas eux aussi exposés aux mêmes risques ? Tout le monde doit être transparent c'est une question de principe comment ça ? Moi aussi ? Non non il faut me faire confiance à moi Il y a des enfants devant la télé Non mais attendez voyons Quatre petites voix de majorité l'amendement des Verts obligeant les députés européens à rendre publiques leurs rencontres avec des lobbyistes n'a été adopté qu'à quatre voix de majorité au début de l'année signe qu'il y a encore de petites réticences ici même au Parlement européen à être véritablement transparent Je vois Katyaline sourire Les règles sont pourtant de plus en plus contraignantes Valérie Lerouge le correspondant de France 2 ici à Bruxelles nous fait un rappel utile Vivons heureux vivons cachés c'est une expression qu'on aime bien ici dans les couloirs du Parlement européen et c'est notamment vrai en ce qui concerne les relations entre élus et lobbyistes les rapports parlementaires se suivent et se ressemblent pour réglementer ces relations mais il reste pour la plupart dans les placards En janvier dernier à quelques mois des européennes le Parlement a quand même adopté une nouvelle réglementation pour un peu plus de transparence ainsi les présidents de commissions environnement agriculture ou transport par exemple et leurs rapporteurs doivent désormais publier la liste de leurs réunions avec les lobbyistes concernés par un débat en cours dans leur commission mais les coordinateurs ou les simples députés membres de la commission qui vont pourtant peser dans le vote n'ont pas à le faire et surtout ça ne concerne que les rencontres formelles dans l'enceinte du Parlement celles qui se font dans les restos d'en face n'ont pas à être déclarées Et bien même ça c'était trop aux yeux du Parti populaire européen le principal groupe politique ici l'un de ses députés estimant que ce texte était une entrave à la manière dont les députés exercent leur mandat Résultat ils ont exigé un vote à bulletin secret et preuve que la transparence ne pose pas de problème qu'au PPE le texte est passé d'extrême justesse avec seulement 4 voix d'avance Merci Valérie Lerouge Mademoiselle Aubry Il y a encore beaucoup de chemin à faire Un vote à bulletin secret C'est tout le paradoxe Sur un texte lié à la transparence Et puis en plus il faut garder en tête que ce qui a été adopté c'est ce qu'on appelle l'empreinte législative c'est la rencontre en effet des rapporteurs avec des lobbyistes mais il n'y a pas du tout un registre obligatoire encore ici au Parlement européen de lobbyistes premièrement et puis deuxièmement ce que le cas Goulard maintenant qu'on va appeler ici dans l'institution européenne il use terriblement c'est qu'aujourd'hui un député européen peut être payé recevoir de l'argent de la part du lobby et moi je découvre Le cas c'est Sylvie Goulard quand elle a été députée européenne percevait quoi 13 000 euros par mois entre 10 000 à 10 000 entre 10 000 à 13 000 euros par mois payés par un front tank américain qui s'appelle l'institut Berggruen qui s'appelle Berggruen et d'ailleurs Jean Quatremer qui avant cette émission disait moi si Berggruen me payait j'arrêterai tout de suite le journalisme il y a une étude de Transparenti internationale qui démontre qu'il y a même plus d'un tiers des députés qui perçoivent des sommes conséquentes d'argent et moi je vous dis alors c'est peut-être naïf mais je viens d'être élu député je trouve que le salaire est plutôt très confortable déjà vous allez vous en lasser d'ici peu 6 000 et quelques heureusement que nous on en reverse une partie mais je trouve ça déjà dément et démesuré déconnecté de la réalité et en plus vous imaginez si vous percevez vous reversez quoi au régime on reverse une partie à la France Insoumise moi je reverse aussi une partie au secteur associatif mais c'est un choix personnel mais pour vous dire à quel point c'est déconnecté de la réalité et donc je pense qu'on devrait interdire de percevoir des rémunérations extérieures telles qu'elles soient qu'on peut faire des exceptions à la rigueur sur de l'enseignement ou des droits d'auteur comme ça se fait interdire ou limiter ils interdisent pas aux Etats-Unis ils limitent les verts proposent de limiter les revenus extérieurs à 15% de l'indemnité parlementaire soit 1300 euros c'est ce qui se fait par mois et c'est déjà énorme et c'est déjà énorme vous imaginez en fait pour tous ceux qui nous regardent imaginez quelqu'un qui est élu député européen qui gagne plus de 6000 euros par mois quel est le sens à toucher percevoir encore plus de 1000 euros c'est sûr que votre indépendance allait saper dans ce cas-là et c'est pour ça que nous on appelle à la création aussi d'une haute autorité indépendante en charge de l'examen des conflits d'intérêt à la fois des commissaires européens pour se sortir de la situation dans laquelle on a été mais aussi pour passer au crible et à la loupe les députés ils ont le droit de bien gagner là on vit quand même les députés je pense qu'un député il faut qu'un député soit bien payé d'abord c'est un travail qui est extrêmement contraignant astreignant je veux dire qu'on renonce à une grande partie de sa vie ils sont loin de chez eux je veux dire que ça va quand on prend le talis c'est une heure et quart mais quand vous venez d'Estonie quand vous venez du fin fond de la Grèce etc c'est quand même un boulot qui est crevant donc moi qui gagne bien leur vie je trouve ça normal après il y a une différence de pouvoir d'achat d'un pays à l'autre c'est-à-dire qu'avec 1 500 euros en Estonie laissez-moi terminer Yann-Anthony c'est qu'au moment qu'est-ce qui s'est passé à un moment chacun était payé au même salaire que les députés nationaux ce qui faisait que par exemple un Estonien était payé 600 euros et il venait donc à Bruxelles payer 600 euros à Bruxelles le niveau de vie c'est pas 600 euros par mois et donc le résultat c'était quoi ? ces députés ils étaient facilement corruptibles le fait que le député gagne bien sa vie ça le rend incorruptible mais là il est précisément corrompu s'il est payé par des intérêts privés alors là le problème maintenant c'est qu'est-ce qui vient alors qu'il gagne 9 000 euros brut par mois je trouve ça normal mais est-ce qu'ils doivent recevoir des sommes de l'extérieur et moi ça me pose là un vrai problème d'abord quand on fait un travail c'est la ligne 4 maires Aubry voilà quand on fait un travail quand vous le faites sérieusement bon je sais bien pour vous c'est difficile à concevoir mais quand vous faites sérieusement un travail je ne vous permet pas de parler ainsi à Manon Aubry quand vous faites sérieusement un travail il y a deux commissaires qui sont tous vous n'avez pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre moi quand je vois des gens par exemple j'ai vu que Geoffroy Didier avait déclaré qu'il gagnait toujours 10 000 euros par mois de son cabinet d'avocat je suis désolé on ne peut pas être avocat et député alors il y a des gens corrects par exemple il y a une députée d'origine grecque de Renaissance qui continue parce qu'elle est gynécologue à exercer son métier gratuitement tous les vendredis dans un hôpital à Paris parce qu'elle ne doit pas perdre ses compétences mais un avocat il ne perd pas ses compétences et au contraire en devenant député européen il a incarné l'adresse d'enfer qu'il pourra rentabiliser par la suite donc quand ils disent je perds un peu d'argent en venant à Bruxelles parce qu'avant je gagnais 20, 30 000, 40 000 euros c'est vrai mais personne ne les a obligés à venir ici c'est pas vrai pour tout le monde moi j'ai multiplié mon salaire par trois je pense que c'est aussi parce que vous vous êtes de gauche bah oui et que je viens aussi enfin il ne faut pas oublier que les élus sont censés être les représentants du peuple on va sûrement doute en parler mais ils sont des élus qui représentent les gens pas les intérêts privés s'ils sont payés directement par des intérêts privés alors dans quelle mesure et comment peuvent-ils représenter l'intérêt général et c'est ça le cœur du problème au-delà même du mouvement c'est pour ça que moi je suis pour une règle assez stricte et c'est d'ailleurs la proposition qu'on va faire et j'espère que le cas Sylvie Goulard donc hors droit d'auteur vous permettra hors droit d'auteur et enseignement je pense qu'il faut exclure dans une limite certaine par exemple 10% 15% mais exclure des activités oui d'accord je les vois venir donc en gros vous faites un bouquin et puis après vous avez un think tank qui vous achète 300 000 exemplaires de votre livre et puis les droits d'auteur ça peut arriver c'est pour ça qu'il faut une autorité de contrôle voilà et je pense qu'il faut qu'on mette en place à la fois une autorité de contrôle et cette règle stricte mais quand je vous écoute c'est des autorités des autorités des autorités c'est parce qu'elle a dit mais non mais quel mauvais espoir alors là je suis pas d'accord vous permettez la ligne de gauche c'est ce que je m'écris moi qui m'allume c'est incroyable le comportement des députés c'est la réticence parce qu'ils sont prêts à faire des leçons à tout le monde on dit aux autres institutions vous faites la même chose mais la commission ça fait un moment qu'ils sont obligés de rendre public leur réunion et là on voit on l'impose aux eurodéputés et ça passe à 4 voix près quand on a imposé un code de conduite c'était en jevier 2012 après le scandale là où des députés ont été payés par des lobbyistes pour faire passer des amendements et bien juste après sa code de conduite janvier 2012 il y en a 200 députés qui n'ont pas du tout rempli les déclarations d'intérêt et il y en a même qui ont dit qu'ils étaient maîtres de l'univers il y a eu des déclarations tout à fait loufoques donc il est temps quand même que les parlementaires d'abord balayent devant leurs portes Une affaire Balkany à Bruxelles Non impensable impensable c'est étonnant d'ailleurs parce qu'on surveille beaucoup plus un élu européen qu'un élu national on va en parler Les faits et gestes des élus européens sont sous étroite surveillance et on ne leur pardonne pas grand chose pourquoi un traitement si particulier alors qu'au niveau national l'opinion publique a longtemps été plus compréhensive avec ses élus avec ses parlementaires pas avec ses journalistes heureusement est-ce parce qu'ils sont loin les députés européens et puis d'ailleurs qui sont ces députés européens Manon Aubry nous disait dans cette émission qu'ils représentent le peuple est-ce qu'ils représentent vraiment le peuple voici l'édito du tonton flingueur de la faute à l'Europe qui ne représente pas toujours le peuple qui sont ces députés européens qui auditionnent et éventuellement renvoient chez eux des commissaires pourtant désignés par des gouvernements parfaitement démocratiques ils le font ces eurodéputés nous disent-ils au nom des peuples européens mais ces députés les représentent-ils vraiment ? franchement non ils sont en réalité que les représentants de leur état ou plutôt des partis politiques de leur pays rien d'autre en effet ils sont élus dans le cadre de circonscriptions nationales et aux scrutins proportionnels qui donnent le pouvoir aux partis politiques de décider qui sera en position éligible qui peut imaginer par exemple les députés en marche faire autre chose que ce que leur dicte l'Elysée ils peuvent le faire mais ils ne le feront qu'un mandat tout se passe en réalité comme si chaque pays élisait un petit parlement national et l'envoyé siégé à Strasbourg le parlement ce n'est rien d'autre en réalité que 27 parlements nationaux siégeant côte à côte en fait il n'est pas vraiment différent du conseil des ministres l'organe où siègent les états on me dira que le parlement représente davantage les peuples mais pourquoi les gouvernements sont tout aussi légitimement élus que les eurodéputés et au moins le système de vote au sein du conseil des ministres donne son poids réel à chaque pays puisqu'il faut pour obtenir une majorité réunir 55% des états représentant 65% de la population en clair chaque citoyen compte en comparaison le parlement est une vaste blague démocratique puisqu'un homme ou une femme ne pèse pas du même poids selon sa nationalité ainsi il faut 12 fois moins de citoyens maltais pour élire un député que de citoyens français bref le parlement n'est absolument pas en l'état actuel le représentant d'un peuple européen qui d'ailleurs n'existe pas si on veut remédier les solutions sont simples il faut créer une circonscription transnationale dans laquelle au moins la moitié des députés seraient élus le pouvoir d'investiture dans cette circonscription reviendrait évidemment aux partis politiques européens et non aux partis nationaux enfin il faut corriger la surreprésentation des petits pays afin de limiter les écarts de représentativité de 1 à 6 contre 1 à 12 actuellement et là mais seulement là les eurodéputés pourront donner des leçons de démocratie alors une nouvelle fois une leçon de la part de Jean Quatremer qui dans la même émission dit de bout en bout avec Manon Brie oui les riches l'argent etc c'est une catastrophe c'est pas bien et puis qui dit là dans son édito que le président Macron a bien raison avec son idée de liste transnationale en même temps en même temps c'est le en même temps à la Quatremer il va falloir quand même que vous en parliez à Jean-Luc Mélenchon quand même de ce revirement idéologique de Jean Quatremer il n'est pas le premier c'est le moment c'est la même qui est le moment en attendant quand Jean Quatremer dit le Parlement européen est une vaste blague démocratique mais quelque part il pose une bonne question à notre cher ça fait mal ça m'arrache la tête la bouche on va dire de dire ça mais quand même comment est-ce qu'on peut avoir une démocratie sans peuple européen comment on peut avoir une démocratie sans débat européen aujourd'hui en fait on a des électeurs qui vont voter pour un parti national sur base de thématiques nationales et au final on a des élus qui vont prendre décision enfin ce sont des groupes transnationaux qui vont prendre des décisions mais c'est la faute à qui ? la faute à l'Europe bien sûr évidemment qui voulez-vous que ça soit la faute la faute à Bruxelles non mais je veux dire à un moment donné il faut que les électeurs et il faut que les gens avec le peuple européen dont vous parlez ils se prennent en main parce que quand on essaye de parler d'Europe à la télévision les gens s'en fichent et c'est pas toujours de la faute des responsables les gens s'en fichent alors on va dire Jean va nous dire que notre vénérable Macron a essayé de changer les choses avec des listes transnationales qui auraient évidemment solutionné tout puisque c'est un grand démocrate mais je suis pas sûre que ça soit non plus la situation idéale parce qu'elle pose d'autres écueils et puis pourquoi s'il était si grand démocrate il veut des listes transnationales en Europe et puis il institue des listes nationales en France où on n'est pas redevable envers ses électeurs mais envers les chefs de parti expliquez-moi cette logique un petit peu contradictoire Manon Aubry lève le doigt allez-y Manon poliment et gentiment qu'est-ce que vous voulez dire ? non juste pour dire que quand même là on a enfin un point de désaccord avec Jean-Catrénère ah vous me soulagez là voilà Jean-Luc va être content vous allez rentrer de l'émission il va vous féliciter pour vous rassurer je rends pas de compte à Jean-Luc vous vous posez de compte non plus sérieusement la question de fond c'est aujourd'hui qui c'est dans l'Union Européenne qui est Ursula von der Leyen qui a voté pour elle donc moi je veux bien que les élus que nous sommes ne soyons pas légitimes mais je pense que la Commission Européenne a encore moins de légitimité et qu'on a besoin d'un Parlement Européen fort qui exerce un contrôle démocratique sur la Commission Européenne sur le Conseil parce qu'il y a quand même trois institutions au niveau européen le Conseil c'est les Etats membres qui discutent à huis clos il n'y a pas de transparence sur les décisions on a parlé de transparence pendant tout le long au moins ici au Parlement Européen tous nos débats sont publics vous pouvez y assister vous pouvez les commenter et je crois que on ne redonnera pas confiance aux gens dans les institutions européennes sans créer des institutions véritablement démocratiques quand vous dites vous pouvez y assister vous pouvez les commenter est-ce que les gens s'y intéressent ? quand je dis vous vous êtes ouvert vous en tant que journaliste non mais d'accord les journalistes c'est le peuple est-ce que ça intéresse les gens ? une des difficultés aussi c'est que moi je m'en rends compte pour réussir à faire intéresser les gens les journalistes etc c'est super difficile parce que ce qu'il va faire la une des journaux c'est un fait divers pendant une semaine on en revient à une question plus globale du traitement des perquisitions et des priorités médiatiques mais c'est vrai que quand on vote je ne sais pas un traité de libre-échange ici au Parlement Européen ça a une incidence sur le quotidien des gens il y a énormément de choses les mesures d'austérité budgétaire qu'on vote qui vont limiter les investissements notamment dans les services publics ou toutes les mesures pour la transition écologique tout ça se décide ici au Parlement Européen et je pense qu'on a intérêt à avoir un Parlement fort un Parlement démocratique je rajouterai juste une dernière chose sur le déficit démocratique au niveau européen il faut rappeler que quand même dans cette grande démocratie européenne nous les seuls qui sommes directement élus par le peuple on n'a pas l'initiative parlementaire c'est-à-dire qu'on ne peut pas proposer une directive européenne on peut juste amender les propositions de la Commission ce qui limite quand même notre pouvoir Jean quand vous dites le Parlement européen est une vaste blague démocratique ce que je voulais dire par rapport au peuple c'est que finalement on a le Parlement qu'on mérite on a le Parlement qu'on mérite et c'est vrai que si les gens s'intéressaient véritablement à l'Europe ils feraient pression sur leurs états pour changer les traités aujourd'hui pourquoi est-ce que le Parlement la France insoumise par exemple la France insoumise elle a fait une campagne avec Jean-Luc Mélenchon qui a expliqué que les élections européennes étaient un référendum pour ou contre Macron il est l'un des premiers responsables de la dérive justement adémocratique des élections européennes parce que la ligne de Macron a à la fois une incidence sur l'Union Européenne et un suivi aujourd'hui ce que fait Emmanuel Macron a un poids très important dans les instituts européens c'est qu'il fallait passer une thématique européenne et pas une thématique nationale on l'a expliqué pendant toute la campagne mais on est aussi il faut garder à l'esprit on est aussi dans un contexte extrêmement difficile pour la démocratie mais particulièrement pour la démocratie européenne où en France on n'a qu'un électeur sur deux qui se déplace pour aller voter aux élections européennes et ça c'est aussi beaucoup trop peu merci beaucoup Manon Aubry d'avoir été notre invitée merci à vous merci Kat C4 Catalina Nabourou et je vous remercie